oui alors bonsoir tout le monde et bon cette fois ci c'est un petit peu les commentaires sur ce que je ce que j'ai reçu comme comme question c'est très bien donc ça montre que les gens s'intéressent et on me pose des questions sur ce qu'on a parlé ce qu'on a discuté dans le dernier cours dans paracha tout d'autres les gens posent la question qu'est ce que c'est que cette affaire de réparer qu'est ce que c'est que le gilgul bon alors je m'excuse c'est un petit peu peut-être un petit peu de ma faute bon alors je vais m'expliquer quand on dit que le zohar akadosh il veut mettre au clair le le devoir de yaakov avec nous le zohar akadosh il veut mettre au clair le devoir de rivka maintenant il n'y a rien pour rien il n'y a pas de coïncidence ça on l'a déjà appris les souffrances ce n'est pas des souffrances pour rien chaque chose a sa raison même rivka à son niveau si yaakov a retenu sa grossesse alors le midrash il donne une explication une autre explication par exemple il dit c'est parce que yaakov avec nous il était encore vivant il ne voulait pas voir son petit-fils ça veut dire essav grandir avec des manières qui ne sont pas trop cachères dans la famille de abraham et de yitzhak ça veut dire essav il avait pris un autre chemin oui le chemin obscur essav malheureusement il prenait ceux qui ne l'appartenait pas il violait oui et parallèle à ça on a yaakov yaakov il est écrit ishtam yoshevualim en aohala ohel elaholash el torah il était toujours dans la maison d'études et savent c'est l'opposé alors le midrash il dit bon alors à cause pour qu'il a retenu pour pour plusieurs raisons la première raison qu'on a dit dans le cours c'était parce qu'en cas je vois remis tu avais les filles atteints chez tzadikim encore une fois que je vois roux quand elle s'a dit qu'une sadek est pris alors à cas de je vois roux il fait que cette prière elle monte et quand elle monte elle traverse tous les mondes parce qu'il ya plusieurs mondes spirituel le monde physique on est là c'est bien mais le monde même à rambam il explique même maïmonide il explique que le monde il a été créé ben c'est comme si on prend un oignon et on le tranche à sa largeur alors qu'est ce qu'on voit qu'est ce que ça forme à l'intérieur et bien c'est comme des bagues une à l'intérieur de l'autre bon alors il ya des cercles un à l'intérieur de l'autre alors nous on est tout à fait au centre c'est notre monde mais il est entouré de sept cieux et dans ces cieux il ya des mondes spirituel que on ne connaît pas mais ils existent et quand un homme ou une femme fait des mitzvot ou bien des belles prières alors ça illumine tout et quand rasves shalom c'est le contraire et ben c'est c'est l'obscurité l'obscurité totale et l'obscurité on sait qu'est ce qui se passe quand il y a de l'obscurité alors ça fait attirer le monde négatif ce qu'on appelle citrach bon maintenant si c'est comme ça à gauche beaucoup il veut écouter les prières de rivka et il retient aussi ça c'est la deuxième explication parce que si essab il est né il est donc il n'est pas dans le bon chemin et abraham abinu il est encore vivant il voit ce que son petit-fils fait il aura beaucoup de tsahar tsahar ça veut dire ça va remettre en question tout son travail qu'il a fait comment un petit enfant mon petit-fils c'est ça ce qu'il fait ça c'est ma récompense après tout le travail que j'ai fait alors à gauche pour y retient et en attendant le monde entier va bénéficier des belles prières que dit sera que des rivka ils ont fait et en attendant on laisse passer il y avraham avinu il est niftar et là rivka donne naissance bon maintenant qu'est ce que c'est cette affaire de comprendre pour comprendre je m'excuse pour comprendre le la réparation quelle réparation est ce que rivka il avait à faire comme qu'on a expliqué dans le cours ou bien quelle réparation ya comme il avait à faire dans les notions kabbalistique dans le soir ça s'appelle guilgul qu'est ce que c'est guilgul c'est une réparation un tikkun qu'est ce que ça veut dire un homme une femme quand ils quittent le monde ils sont jugés alors quand on est jugé il n'y a absolument rien qui échappe en haut dans le ciel il est écrit dans pire qu'il y avait dans les maximes de père ça veut dire tout écrit il n'y a rien qui échappe pour le bien autant pour le bien autant pour le mal alors on est jugé alors ben va dire que il ya le gainam et il ya le gan eden il ya l'enfer il ya le paradis alors la gemara et le soir il trait de ça il dit un homme qui a fait tellement de mitzvot qui a étudié tellement de torah ne peut pas aller au au gainam à l'enfer pourquoi parce que en or chez le gainam sur la tête b or chez le torah de ou chez le torah le feu de l'enfer ne peut pas prendre sur le feu ardent de la torah le feu ardent de la torah il est plus fort que le feu qui a dans l'enfer alors qu'est ce qu'on fait dans ce cas là alors il explique là bas le harizal bon même le ben ishra il ramènera bien vital et les et dans les tichonimes du hariza là bas il explique dans les gilgulin et chamotte que en fin de compte eh ben il faut revenir il faut revenir c'est le bon cas revenir comment eh ben il faut refaire une autre vie il faut ça s'appelle une réincarnation l'âme ce qu'elle a réparé s'il ya 75% qui a été fait de bien il ya 25% repare et 20 ce 25% doit revenir pour réparer c'est pour ça que l'on allait nous que dieu nous en préserve oui et vous en préserve à vous à tous les écouteurs les haïm tobi mouchalom vous voyez que parfois des bébés ils quittent le monde à peine trois mois six mois à 13 ans il ya un accident barmennan chacun il ya à chaque fois il ya c'est comme s'il ya une raison différente il ya quelque chose différent qui arrive si c'est peut-être là allez nous une opération qui a pas réussi et une femme qui fait un accident à l'âge de 38 ans à l'âge de 42 ans quelqu'un qui quitte le monde à 510 ans un autre qui quitte à 92 ans l'autre qui quitte à cent trois ans comment ça se fait c'est exactement la raison ça veut dire il faut accomplir la mission pour laquelle on est venu et combien de fois est ce qu'on peut revenir à de l'effet d'or il dit le parisane à des élèves d'or davart si va les élèves d'or y'en pas souk enfin il ya plusieurs qui font référence à tout ce qui est à tout ce qui est ce qui nous intéresse c'est de savoir par rapport à ya qu'on avait dit que lui c'était le gilgul de abra de adam harishon et rizka c'était le gilgul de qui de kava ça veut dire adam harishon a fauté kava elle a fauté le serpent il a fauté le serpent supposons que ça c'est son devoir c'était pas un serpent comme qu'on connaît aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le le yétserara le mauvais penchant ce qu'on appelle aussi le satan c'est lui il dit le soir satan ou yétserara humalachamavet c'est un ange un ange destructif son rôle c'est de nous faire tomber à chaque fois dans la avera dans la faute alors il ya des pièges très souvent mais même on peut même dire que très souvent il est capable de nous amener une avera qui est couverte soi-disant de l'extérieur comme si c'est une mitzvah donc il faut très faire attention il ya j'entendais un grand rabbin qui l'a dit il a dit il ya il ya il ya deux choses qui peuvent te sauver du yétserara du satan c'est quoi le premier s'accrocher donc il faut s'accrocher très fort à cause beaucoup le deuxième c'est le livre de havata les babot là bas il détaille il explique d'une manière extraordinaire comment apprendre et lutter et être prêt pour cette lutte du yétserara parce que c'est pas tous les jours c'est à chaque moment à chaque instant de la journée il est là c'est au travail c'est à la maison avec les voisins à la synagogue en voyage partout même la nuit qu'on t'endors on pense que ça y est on a fini bachem c'est une belle journée à on a on a on est on est épargné aujourd'hui tu vas dormir même là bas il est capable de t'attaquer ça veut dire que il y a les moyens oui on a la fameuse paracha qui dit c'est la milhama on est à nous hachem et le kekha bea dekha car si toi alors il est écrit si tu sors en guerre contre ton ennemi alors hachem te le donne entre tes mains ça veut dire tu vas être gagnant dans cette guerre de qui est ce qu'on parle rachidi de qui on parle contre lui ça veut dire si toi tu te prépares ne l'attends pas jusqu'à que lui rentre chez toi à la maison il va te battre ça va être trop tard une fois qu'il est rentré à la maison il s'installe alors qu'est ce qu'il faut faire tu dois te préparer tu dois connaître ton ennemi et comment te renforcer et tu sors en guerre oui alors là tu vas le prendre en captivité d'ailleurs on le retrouve ce même concept ici dans la paracha je m'appelle j'avais appris ça il ya trente ans de ça avec mon rave oui il nous il nous avait appris que quand justement dans cette paracha il ya encore la vie où il sort de l'estomac de sa maman deuxième qui c'est qui est sorti le premier essab qui est le tsarara qui est comparé au ya tsarara oui et le deuxième qui c'est qui sort yaakov et qu'est-ce qui est écrit yaakov il sort vers et que va et savait yado il tient le talent de essab dans sa main ça veut dire quoi yaakov il est considéré comme le tsadik yaakov il est du matin au soir dans la maison d'études et essab il est c'est celui qui viole et qui volé et qui vit du sang alors voilà que en sortant le premier qui est sorti essab yaakov il le prend il le tient ça veut dire quoi qui lui prend son talent ça veut dire que le tsadik un homme il est capable de prendre le tsarara de le maîtriser c'est pour ça qu'il est dans la main de yaakov avino oui mais il faut apprendre c'est pour ça il ya des churé torah des cours de torah savoir comment maîtriser le tsarara pour l'homme ou pour la femme l'homme il a tsarara la femme elle a tsarara aussi peut-être différent de l'homme mais elle aussi elle a sans tsarara une femme qui n'arrive pas à se contrôler assez pour pour comprendre que qu'elle doit se couvrir proprement ce qu'on appelle la 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 pudeur les halakhodets niout avec les jupes qui sont trop courtes n'est ce pas et tout ce qu'il y a avec alors ça c'est aussi c'est la lutte contre le tsarara les vadès surtout quand il fait chaud c'est pas évident mais ça s'apprend ça s'apprend quand pour l'homme de ne pas regarder ce qu'il faut pas regarder ne pas aller dans des endroits où est ce qu'il ne faut pas y aller tout ça ça se remplace tout le mal il a l'équivalence dans le bien alors on peut remplacer tout même pour l'homme et même pour la femme et ça c'est exactement ce qu'on veut nous enseigner ici rivka elle donne naissance qui c'est qui sont le premier le ya tsarara qui c'est ce sera c'est ça veut dire quoi le premier mais yaakov le tsadik il est en deuxième position pourquoi parce que l'homme il est toujours en deuxième position qui c'est qui devance l'homme partout où tu vas il est devant toi qui c'est aïssaf qui c'est aïssaf le ya tsarara tu veux faire un deal il est devant toi il va te faire tromper tu vas aller faire des courses pour ta femme il est devant toi il va te faire tromper il va te faire amener davka tout ce que ta femme ne t'a pas demandé ça arrive souvent ta femme était dit chérie tu peux s'il te plaît aller au supermarché tu m'amène voilà la liste tu vas tu reviens avec tout ce qu'elle t'a pas demandé et tout ce qui est marqué il n'est pas là alors pourquoi le ya tsarara qu'est ce qu'il veut faire il veut mettre les bâtons dans les roues de quoi du schlambait ah j'en ai marre à chaque fois que je t'envoie tu n'amène jamais ce que j'ai besoin ça y est bon alors on arrête on tourne la page maintenant si c'est comme ça le premier qui est sorti c'est aïssaf qu'est ce que c'est aïssaf c'est le ya tsarara et en deuxième position c'est le tzadik et c'est le tzadik c'est l'homme ou la femme et il est toujours devant nous ce ya tsarara donc maintenant si c'est comme ça pour comprendre vraiment l'essence de l'idée du tikkun du gilgul c'est parce qu'on est tous comme je dis dans le dans le cours qui est passé si on est tous là ça veut dire qu'on est revenu pour réparer et si on quitte le monde sans comprendre et sans réparer eh ben on va revenir dans une autre famille ok alors quand j'ai dit tout à l'heure si on revient dans une famille encore c'est bien il dit la risale basé sur le zoar il ya quatre mondes il ya le monde inerte il ya le monde végétal il ya le monde animal et il ya le monde de l'humanité n'est ce pas l'humain ou la mamedaber maintenant le monde inerte il est là pour servir le monde végétal le monde inerte et végétal vont servir le monde animal le monde inerte le monde végétal et le monde animal ils sont là pour servir l'humanité alors maintenant quand on revient dans un guilgul comme un être humain encore c'est bien combien d'histoires il ya sur des gens qui sont revenus dans un poisson ou bien dans un chien barmenane oui le zora kadosh il dit quelqu'un qui a une relation avec ingoya que dieu nous en préserve oui alors cette cette avéra elle est grave un homme un homme qui dort avec une femme qui est nida c'est très grave par rapport à la réparation s'il se sert pas de sa femme pendant l'ida la touma l'impureté où est ce qu'il est rendu donc tout ça tout ça ça fait que en réalité un homme par exemple un homme qui fait que du la chanara il n'arrête pas de parler de tout le monde et partout comment ça se fait qu'ils sont partis en voyage et regarde il vient de refaire la cuisine et d'où est ce qu'il a eu l'argent pour acheter une deuxième voiture et de quoi je me mêle de quoi je me mêle oui on ne connaît pas la vie de la personne alors une personne qui fait beaucoup de la chanara son tikkun ça va être une des réparations de se taire alors qu'est-ce qu'il va faire il revient dans une pierre comme ça il dit comme ça il dit le harizal comme ça il est ramené dans le tikkun et alors à la fameuse histoire du bal shem tov le bal shem tov un des plus grands sadikim des grands maîtres de la hasidoute et de la cabale il dit en plein cours il prenait les talmidim et sortait dans les champs tout le monde monte dans la diligence et on va prendre on arrête le cours on arrête le chou on va sortir prenez avec vous des fruits faire des brakhot rabi où tu nous prends vous allez voir allez il va il va avec le cocher à un moment donné il dit ok stop arrête toi tout le monde sort en plein dans les champs qu'est ce qu'il y a il y a des herbes il y a des pierres il y a de la terre sortez les fruits alors on fait les brakhot on y va on retourne il dit rabi tu nous as fait quitter en plein cours pourquoi il dit parce qu'il ya des nechamot qu'ils ont besoin de notre aide et ces nechamot elles sont emprisonnées dans des pierres dans la terre dans de l'herbe oui dans l'animal pourquoi l'animal pourquoi pourquoi les animaux cachers ils ont besoin de la chérita par un rabbin avec la brakha et quand on la mange il faut faire la brakha ouais un morceau de steak chacun yabit varo et là si jamais il ya une âme à l'intérieur de ce steak grâce à la brakha qu'un juif il a fait avec un petit peu de kavanah alors l'âme retourne à sa place elle va être en paix et finalement elle va peut-être rentrer à l'enfer pour se faire juger sinon il est très difficile pour elle doit se faire juger d'abord elle doit passer des souffrances avant le guéhénam déjà guéhénam c'est une autre étape alors voilà que parfois le guéhénam se fait dans une pomme pourquoi est ce qu'on fait les brakhot sur un concombre pourquoi on fait la brakha sur sur une pomme parce que oui et ça c'est regardez roche rodèche nissan si de vieux ça va on n'est pas loin tout à fait au début du printemps on va devant devant les arbres fruitiers et on fait une brachaye hiratson enfin tikkun pour les arbres on fait en promignane et autour des arbres fruitiers et on fait des brakhot et on prie que ces arbres ils auront des bons fruits une bonne année et que ce soit pas du gâchis et que si jamais les nitsotsot que les gilgoulim qui sont là bas et bien qu'ils se relâchent grâce aux brakhot qu'on va faire et tout ça oui ça c'est des gilgoulim les chamottes alors on voit que en fin de compte le gilgoul la réparation peut se faire à plusieurs niveaux le béni schaïd ramène rabi haïm vitaï et l'harizal il dit parfois le gilgoul il peut se faire on peut brûler deux trois étapes à la fois comment une vache qui à l'extérieur et elle mange elle mange de l'herbe elle arrache de l'herbe avec de la terre et elle le mange alors là plus tard le boucher il vend le steak cette vache un juif il va la manger il va manger son steak il va faire la bracha dessus donc il a fait la réparation de la terre qu'elle a mangé et des herbes qu'elle a mangé et la viande c'est le steak il alors c'est très possible que l'âme va se faire relâcher de trois étapes en une seule fois alors voilà que maintenant nous dans notre histoire qu'est ce qu'on a adam il avait fauté il revient carrément comme qui comme yaakov avinu et la preuve c'est que rivka elle a compris et que quand elle est partie voir hachem oui qu'elle ne comprend pas pourquoi est ce qu'elle souffre je répète un petit peu l'histoire alors hachem il lui dit va yomer la hachem à elle il lui a dit mais pas son mari et elle a gardé comme secret il lui dit qu'il te plaît tu vas réparer toute la création du monde c'est toi qui va la réparer pourquoi parce qu'il ya deux nations il ya deux il ya deux tu as des jumeaux deux frères qui sont deux extrêmes complètement mais deux mondes différents un yoshef ohalim il est dans l'étude de la torah et un comme qu'on dit en comme qu'ils disent les suédois ouais il fait que ça il fait que tu es assassiné et il vole il arrache il viol et elle ne comprend pas et quand je vois qu'on lui dit regarde la révélation elle est là-bas elle rivka c'est la réparation de eve la femme de adam et yaakov son fils qui va sortir c'est la réparation de adam alors on a dit ici si vraiment dans l'histoire de la création adam et eve ils sont mariés femme et pourquoi ici dans la réparation ils sont pas mariés femmes alors on a expliqué c'est tout à fait normal comment est-ce que quand 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 rivka elle s'adresse à son fils pour qu'il rentre et prendre des bénédictions que son que yitzhak va donner à esav alors elle ordonne mais il ya un langage très dur ici mais ça va je t'ordonne à rentrer prendre des berachot de chez ton père si c'était son mari est-ce qu'elle peut lui parler comme ça je t'ordonne à faire quelque chose et vas-y et trois fois de lui répéter aucune aucun homme ne va accepter que sa femme lui parle de cette manière ce n'est pas je l'en baït ça ça se fait pas ça se parle on ne se parle pas comme ça à pourquoi est-ce que ça arrive ici c'est parce que c'est la maman qui parle à son fils il fait il sait très très bien qu'est ce qu'il fait si c'était yaakov c'était le mari de rivka elle pourrait pas lui parler comme ça donc ils reviennent comme mère et fils et comme yaakov avec nous c'est un sadique il est obligé d'écouter sa maman il veut faire qu'ils voient avem alors il écoute et elle rentre et alors qu'est ce qu'elle fait elle va chercher les habits de adam harichon où est ce qu'ils sont les habits de marichon qui c'est qu'ils avaient et ça il les avait volé alors elle va les mettre et maintenant l'histoire reprend sa place tous les morceaux se remettent un grand puzzle qui se ferme le cerf qui se ferme pourquoi parce que en elle qui sait qu'il est né yaakov et et ça on a dit qui c'est qui était ça et ça c'est le nachache et ça c'est le yatserara depuis la création du monde il est revenu alors maintenant on voit que elle pendant la création du monde et savent il avait fait avec elle quelque chose qui est elle a donné naissance à caïn c'est pour ça que caïn y tué réveil parce que réveil c'est le fils vraiment de adam mais caïn c'est le fils du nachache qui était avec rabat peut-être un autre jour on va expliquer ça comment est ce que c'est possible mais pour le moment c'est garanti donc elle avait une relation avec lui et il était en elle maintenant il doit le sortir comment est ce qu'elle va le sortir dans son estomac oui dans la matrice qu'est ce qu'il y a il y a les jumeaux il y a un qui est le tzadik et un qui est le rachat qui c'est ce rachat c'est le terras et là il sort d'elle donc la réparation est finie premièrement il sort d'elle elle prend les bénédictions que lui le serpent le yatserara il avait volé comment il les a volé en faisant tribucher eve dans la faute et elle a fait tribucher son mari donc il y avait que des brachotes au début on devait pas mourir on devait rester vivant et passer directement au eden alors là on est tombé dans le piège et là qu'est ce qu'elle fait rivka elle répare tout et elle reprend les brachotes ça a l'air comme si elle les a volé comme si yacob les a volé non elle n'a rien volé elle a repris ce qui lui appartient et elle va chercher les habits de la dama richon et quand il rentre alors il sera qu'il y ait réassadé réassadé qu'est ce que c'est l'assadé l'auréa du gan aeden et tout le cercle se ferme et ça viva le kit et va yibèze et ça va bechora et yacob avinu il reprend les brachotes et le le yatserara le satan il est sorti de rivka rivka l'a fait le tikkun de haba en ramenant les brachotes sur le monde et le tikkun il a été fait alors voilà j'espère que si dieu veut ça ça a été clair et encore une fois il est très très important de diffuser et de partager avec les autres et pour ceux qui sont intéressés ceux qui ont peut-être raté quelques cours vous allez me trouver sur youtube raphaël ben amnistie sur youtube j'ai là bas ma propre page et tous les cours ils sont ils sont réservés dans cette page on peut toujours les reprendre et pour réviser voilà bahwa donna l'olam amen vermin